Ça, c'est le parcours en SkyTrain de l'aéroport jusqu'au centre-ville, que ça va coûter 5$ au lieu de 50$ pour prendre un taxi. C'est sûr que si c'est une personne de 50 ans et que tu as l'argent, prendre les taxis, moi, j'ai un budget limité cette fois-ci. J'ai un budget qu'il faut que je fasse attention. Il ne faut pas me permettre de faire des foleries. Il faut me permettre de me payer la traite. Si je veux me payer la traite, il faut que je fasse attention à des affaires de même. Le 45$ que je viens de sauver à soir, ça va peut-être être un bon souper avec des amis. ou quelque chose du genre. Ou, mettons, trois fois au Red Umbrella Cafe, que ça va me coûter 15$ chaque. C'est une petite affaire de même qui compte. Le monde me dit « Comment tu fais? T'as donc bien de l'argent pour aller à Vancouver? » « Bien non, je gagne en bas du seuil de pauvreté, mon ami. » Mais moi, je sais gérer mon argent, puis j'ai des priorités, puis je fais des efforts, puis c'est ça. Je fais des choix. Je suis travailleuse autonome, entrepreneur, puis je me débrouille. C'est comme ça. On entend un avion passer. Regarde le terminal. Il me semble qu'il y avait un hibou ici, quelque part, non? Moi, si je l'ai trouvé, il y avait un hibou, je m'en souviens de ça. Je l'ai fait assez de fois. Ah, le voleur, regarde! Le hibou t'accueille. Regarde, Pancho, c'est ton ami. Hey, Pancho, il n'est jamais venu à Vancouver. Il vient juste d'arriver, là. Je fais ça, tu sais, je suis en train de pousser un panier, là, avec maman. J'ai deux mains pleines quand je fais ça, là. Regarde, Pancho, c'est ton ami. Puis, tu peux voler avec le hibou de Raviar. Tu as, c'est le fun. Un coup à la rose va prendre le Skytrain. À un moment donné, je vais faire une vidéo sur la toune Underground de Moïse. Je voulais prendre, justement, Oreo, mon petit lémur, qui est à peu près de la même grosseur que, que, voyons, que Pancho. Mais j'aurais besoin d'un caméraman auxiliaire pour ça, parce que je ne veux pas le laisser, je ne veux pas le laisser tout seul, prendre la métro tout seul, pour le faire kidnapper, là. Un jour, vous verrez cette vidéo-là, mais j'ai besoin d'un caméra auxiliaire à Montréal. Y a-t-il quelqu'un qui est game pour faire ça? J'ai besoin de quelqu'un qui va filmer le métro pendant qu'il passe, pendant que moi, je suis dedans, puis que je ne débarquerai pas, puis je vais revenir après. C'est toute une organisation de faire des vidéos en passant. Fait que quand on fait ça tout seul, bien, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est le fun d'avoir des caméramans auxiliaires. Si ça vous intéresse, si vous trouvez ça le fun, là, bien, manifestez-vous pour participer, parce que moi, j'ai besoin de caméramans et de camérawomen auxiliaires. On repart. Tu vois, il faut que je pèse dessus, en plus, fait que ce n'est pas si évident que ça. Je ne peux pas juste pousser, là. On arrive au Skytrain. Le Skytrain, c'est un métro aérien. Pareil comme à Chicago. Il n'y a que quatre stations qui se trouvent sous la terre, c'est-à-dire Granville, Burrard... Je ne me rappelle plus des autres. Main Street, non. En tout cas, il n'y en a juste quatre. C'est quoi les autres, ici? Burrard-Granville... Waterfront? Burrard-Granville-Waterfront, puis... Je ne m'en rappelle plus, là. Et voilà. C'est pour me passer à la carte. Je vais laisser mon chariot, là. Il faut que je m'organise avec mes deux valises, mon gros sac, mon autre affaire, là, tout un peu. Tu sais, tu vois qu'ici, à Vancouver, on ne se couche pas tard. Le dernier train, il est à 1h15 du matin. Oui, les bars sont ouverts jusqu'à 3h. C'est ça que je trouve niaiseux. Il n'y a pas de night bus ici, hein? Je ne pense pas. En tout cas, moi, je n'en connais pas. À Montréal, il y a des bus toute la nuit. Il y a des autobus toute la nuit. Je suis rendue que je dis bus, parce que c'est la prononciation de Montréal. Il y a des autobus toute la nuit, mais je ne pense pas. Il n'y a pas de night bus ici, comme la 6 dévie, là. Après minuit et 20, tu ne peux plus monter à côte. Il faut que tu montes à pied. Quand tu prévois d'aller aux Numbers, sur des vies, puis tu pars d'en bas, il faut que tu partes avant minuit. Il faut que tu prévois ta soirée. Je ne sais pas, c'est une ville qui se couche de bonne heure. Ce n'est pas comme à Montréal. Tu vois que j'ai quand même une certaine expertise en gestion de bagages. Donc là, regarde, c'est lui le problématique, parce qu'il est très lourd. Si je le mets là-dessus, comme celui-là, il ne tiendra pas. Il va finir par tomber. Ça va tomber pendant que je suis en train de marcher. Il m'a empêché le monde de passer. Donc, je vais juste le tenir sur mon épaule. Il est lourd, mais ce ne sera pas pour très longtemps. Donc, on va durer ça pour quelques minutes. Alors, je vais redonner mon chariot. Il m'en a filmé un, mais ce n'est pas le plus beau. Il m'en a filmé un plus beau que ça. Il n'est pas beau, celle-là. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas son look. Tu repasseras. Pour le look, tu repasseras celle-là. Alors, direction Waterfront, le prochain dans neuf minutes. Oui, ce n'est pas si souvent que ça, vu que c'est l'aéroport. C'est sûr que dans la ville, c'est comme tous les deux minutes qu'ils passent. Et oui, il ne fait pas si chaud que ça ici à Vancouver. Nous, on est presque au mois de mars. J'ai remis mon foulard, ma veste de laine. Il fait 4 degrés Celsius. C'est légèrement plus froid que la normale. Ça devrait être environ 8, ce qu'on annonce en fin de semaine. Et non, c'est la petite neige vendredi. Normalement, je ne ferais jamais ça, me tenir aussi proche de la ligne jaune que ça. Moi, j'ai une hantise de tomber sur les rêves. Ça serait vraiment con. Ça serait tellement une façon stupide de mourir. À Montréal, je me tiens tout le temps loin. J'ai tout le temps peur qu'un malade me pousse devant le métro. Mais là, c'est parce que je veux le voir arriver. Alors, attention. C'est quand même un peu loin. Ce n'est pas prudent ce que je fais en plus dans mon état de fatigue. Pour une prise de vue pour vous, les téléspectateurs. Alors, la station où on va descendre, c'est Yale Town Roundhouse. Et bien évidemment que... Alors, voici le train. Et c'est ça, on va débarquer à la station Yale Town Roundhouse. Et bien évidemment que j'ai le numéro de téléphone du taxi de Vancouver dans mon téléphone. Je viens de t'appeler souvent ici. Bienvenue au SkyTrain de Vancouver. Ben, je vais repartir dans l'autre sens. Je n'avais pas caché que... On est à la fin de la ligne. Puis, il va repartir dans l'autre sens. Mettez-moi en avant, ça fait rapport. Ne vous appuyez pas sur des portes de métro. Car elle pourrait survivre. Vous pourriez casser le carval. Alors, bienvenue à Vancouver, B.C. pour ceux qui ne sont jamais venus. On est encore un peu dans les suburbs. Mais on est pas très loin de la ville. Mais au moment donné, on est à très loin de la ville. Mais Valet se promène pas trop là. C'est très pratique ici. Et on va encore là. Nous sommes près de Richmond. C'est un quartier qui a beaucoup d'Asiatiques. C'est un quartier. C'est un quartier. C'est parti pour Waterfront. La prochaine station est Templeton. On est encore dans le banlieue là, on n'est pas encore dans la ville. La station qu'on va débarquer, c'est sur Davie Street. C'est parti pour la ville. C'est parti pour la ville, c'est comme Midi-Bouin-Loup, mettons, ce coin-là. Après ça, Broadway City Hall, tu sais, Olympique village, là tu es plus dans le centre de la ville. Yael Town Roundhouse, c'est vraiment dans le bas de la ville. Davie Street, Vancouver City Center, c'est plus proche de Granville. Waterfront, c'est au bord de l'eau. Paul Arbor, nous avons des parcs ici. On voit encore l'aéroport là-bas. Il ne voit pas, il y a des reflets. La prochaine station est Bridgeport. Exit ici pour les connexions de bus à Tawasson Ferry Terminal. Tawasson, il y a des traversiers qui partent de là. Qui vont sur l'île de Vancouver. Je t'explique ici la ligne Poitiers. Il y a trois zones de tarifs à Vancouver. C'est la zone 2. La zone 1, c'est pas mal tout le centre-ville, un peu des banlieues. Après ça, la zone 2, c'est les banlieues plus loin avec New Westminster, Surrey. Après ça, encore plus loin, non, Surrey, c'est la zone 3. Vraiment, vraiment plus loin. Parce que je ne voudrais pas rester. La zone 2, ça va. La zone 3, là, oui, ça va. Moi, je me tiens plutôt dans la zone 1. Donc, si tu traverses une zone, bien là, ça te coûte plus cher ton billet. Ils te rajoutent un frais sur ta carte. C'est pour ça qu'ils te permettent de mettre de l'argent pour couvrir tes frais quand tu dépasses une zone. Ou tu peux t'acheter une passe mensuelle, une zone, deux zones. Ça dépend où tu voyages. Ou trois zones, même. J'en ai eu deux zones cet été, vu que j'habitais à New Westminster et j'allais dans le West End presque tous les jours. Et ça me coûtait plus cher. Une passe mensuelle, une zone, c'est 93 $. Et une, deux zones, c'est 120 quelque chose, 125. Et un passage aux dernières nouvelles, c'était... Dans l'autobus en argent, c'était 2,75 $. Puis quand tu l'achetais sur la machine, c'était 2,10 $. Mais ça a dû monter. Je pense que ça a monté. Je pense que c'est 2,85 $. Ça a peut-être même rendu à 3 $. On verra bien. Mais moi, c'est pas grave. Je vais avoir ma passe mensuelle. The next station is Marine Drive. Bien, t'arrives-tu? C'est-tu ça où je me suis trompée? Les produits Lush, originaire de Vancouver, en passant. Je me suis trompée de station. Je veux-tu? La prochaine station est Marine Drive. Non, non, je me suis pas trompée. Pas pire. Je viens jamais ici, parce que c'est l'aéroport, là. Ça, on est à North Vancouver. On peut prendre un petit bateau pour se rendre au centre-ville à partir d'ici. Mais là, on fera pas ça. Non, après avoir fait tout ce parcours, ça me tentera pas d'embarquer ça, de marcher deux blocs sur la rue Grandeville à 10 heures du soir avec des hobos qui quêtent de l'argent, là. Je vais débarquer à Roundhouse, puis je vais me call un taxi jusqu'à l'hôtel. Ça va me coûter 5 $. C'est à côté. C'est juste à descendre de la côte. C'est juste à descendre de la côte. Ah, là, là, je me sens dans mon élément, là. Je me sens pareil comme à Québec, ici. Même encore plus qu'à Québec. Je sais pas si c'est différent. Mais j'ai senti, là, que je suis vraiment... Je suis vraiment revenue dans mon élément. Ici, il y a personne pour me faire chier de nulle part, là. La prochaine station est Oak Ridge 41. C'est la liberté totale. Et en plus, et c'est aussi la familiarité d'un endroit que tu connais bien. La prochaine station, King Edward, c'est la station qui est le plus près du Queen Elizabeth Park. Là où se tient le pique-nique annuel du Festival des Cherry Blossoms. Et c'est aussi un endroit où est-ce que je vois des fois pour retirer de l'argent dans un guichet automatique tangerine. Parce qu'il y en a un juste à l'autre bord de la rue. C'est plus pratique pour moi de prendre le Skydrain, de me rendre à la station, de traverser la rue, que de commencer à aller courir sur Granville. Fun de savoir ça! Voilà! Je müde, c'est bienvenu. T' military! the La prochaine station est King Edwards. Ils ont présenté Ghost in the Shell de 1995, l'année passée, un animé de 1995 qui est tellement en avance sur son temps, c'est magnifique, il n'y a rien à voir ici, c'est un tunnel. Et il y a une autre station, parce que là on est sur la Canada Line, il y a une autre station sur Broadway, c'est Broadway Commercial Drive. Commercial Drive aussi, ce serait vraiment comme la troisième avenue à Québec. Plein de restaurants, plein de petits commerces cool, pas trop cher non plus. C'est sur la Expo Line, qui est la ligne principale. Avant, il n'y avait qu'une seule ligne de Skytrain. Quand je suis arrivée à Vancouver, ça ne s'appelait pas la Expo Line, mais c'était juste la ligne de Skytrain, puis c'était Westbound puis Eastbound. Ça a beaucoup changé pour rajouter des lignes de métro. Ça fait longtemps que je roule ma bosse dans cette ville. Alors moi, je me prépare à débarquer. J'ai hâte d'arriver dans ma chambre. Chambre 216, Sylvia Hotel. Vous pouvez m'écrire pendant que je suis là jusqu'au 31 mars. Sylvia Hotel, 1154 rue Guilford, Vancouver BC, chambre 216. VCG 2G6. On va vous répondre. Pourquoi on appelle ça la Expo Line? Parce qu'elle a été construite en 1986 lors de l'exposition universelle qui s'est tenue à Vancouver. Si tu as vu le pavillon des États-Unis à l'exposition universelle, c'est toujours la même chose. C'est un globe argenté. Donc, c'est en face de la station Main Street Science World qui est sur la Expo Line. On ne la verra pas aujourd'hui, mais on la verra plus tard. Ça a donné son nom à cette ligne de métro. Alors, oui, merci. Il y a un ascenseur, merci mon Dieu. Donc, train, ça c'est underground. Concourse, ça veut dire le niveau principal, comme la Main Concourse à la Union Station à Toronto. C'est là qu'on monte, puis on va arriver au niveau de la rue. Merci beaucoup. On va arriver à Davy Street, puis j'appelle mon taxi. Ah oui. Sur Broadway, il y a un autobus express, la 99, qui sera en Quai de Solano, un quartier où j'ai habité brièvement en avril, chez Charlie et June. Et ceci, c'est un très beau petit quartier. Comme tu vois que je te l'ai expliqué tantôt, Yale Town, c'est un quartier qui est près de Gastown, qui est près du West End, un peu plus dans le bas de la ville, et proche du Pacific Boulevard, de Richard Street, tout ça. Et ça s'est bâti sur des distilleries d'alcool. C'est ça qu'il y avait comme industrie dans le quartier quand Vancouver, ça existe depuis 1886. C'est une ville qui est très jeune, qui a été découverte par un gars qui s'appelait George Vancouver, et c'est pour ça que ça s'appelle le même. Mais il y a encore, il y a beaucoup de microbrasseries dans ce quartier, ça fait un peu pas nouveau Saint-Roch, mais en plus upscale, c'est quand même cher Yale Town. C'est pas le West End, mais il y a un petit côté yuppie que des fois j'aime pas trop. Le West End, c'est cher, mais en même temps, t'as des super pauvres. Le West End, c'est ma place. Vous voyez le town, je le connais un peu moins, mais j'y vois un peu moins justement, parce que c'est un peu moins mon style. Mais des fois, c'est le fun de passer, mettons, je ne viendrais pas ici plus qu'une fois par semaine. Mais ça peut être intéressant des fois entre amis, ou juste pour découvrir un endroit intéressant. Donc on viendra voir ça. C'est plus le style, il y a une plage, je ne pourrais pas vraiment décrire ça par rapport à Québec. Ce ne serait pas tellement Vieux-Québec non plus, je ne sais pas comment dire ça. C'est un peu plus huppé, mettons, que Broadway. Mais c'est quand même abordable, ça dépend des places. Alors oui, coin Mainland et Davis Street. Et moi, il y a si haut, tabarnak. Je suis assez content de ne pas avoir pris l'option 1. Il aurait fallu que je marche à un beau gros coin de rue, là. C'est un gros coin de rue de grande ville, là, comme un bloc à New York. Avec ces affaires-là, sous la pluie. Oublie ça, j'ai fait le choix intelligent. J'appelle un taxi, on descend rue des Vies, et on est rendu. Je garde de prendre un bain. Dommage à ce temps-là, la cuisine est fermée. Je ne pourrais pas me commander de fish and chips. Ensuite, Olympic Village, parce que bien sûr, Vancouver a eu les Jeux d'hiver en 2010. On va passer devant ça. Et ensuite, ce sera notre arrêt à Yaletown. Qu'est-ce que Yaletown et Roundhouse? Yaletown, c'est un quartier de Vancouver qui est juste en bas du West End, dans le bas de la ville. Ça s'appelle Yaletown. C'est un quartier très ancien qui avait des distilleries avant. C'est un des premiers quartiers de la ville. Et Roundhouse, parce qu'il y a une maison ronde des Amérindiens, là. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le même. Ah ben, tu vois, je suis contente d'avoir amené mon cache-cou, mes gants. Parce que je vais pouvoir quand même aller me promener au bord de l'eau, le soir, quand j'adore faire ça. Il arrive, mon taxi, il est là. Ça, ça fait longtemps que ça existe, Davey Laundry. Moi, j'ai le coeur... J'ai le coeur choqué, là. Parce que je vois toutes les places qui sont là depuis 20 ans. Puis je vois toutes les places qui sont disparues. Puis les nouvelles places qui sont arrivées. Mon ferme a pris 24 heures. Ça, c'est ma place-ci, là. Davey Street. C'est une grande côte. On va se mettre à descendre un moment donné. On va se passer à la pique. Et en bas, c'est la plage. On va se passer devant le... Red Umbrella Cafe. Eh... Et en bas, c'est la plage. Les meilleurs déjeuners en ville! Regarde-le bien, il s'en vient! Il va être plate, il va y avoir une tour en face de lui. Juste là! Et juste en face, avant, c'était Vivienne, c'est ma couturière, qui s'est faite démolir son immeuble pour des tours à Condours. Très dommage, ça faisait 30 ans que la madame avait sa boutique, Vivienne, une dame d'Europe de l'Est. Ici, on a le Three Brits, c'est l'endroit pour aller écouter les matchs des Canadiens de Montréal. Je vous montre toutes les places. Vous êtes à la plage, si vous ne la vois pas, parce qu'il fait noir. English Bay. Qu'est-ce qui est arrivé? Denman Street. Regarde, on voit l'hôtel, on voit l'affiche de l'hôtel. Ah, j'ai hâte d'être dans ma chambre, voir tout ça! Tu vois, ça, c'est le passage, là. Est-ce que tu vois, les lumières, ce sont des bateaux, ce sont des calgots à l'angre. Et voilà. C'est l'hôtel. Nous sommes finalement arrivés, je suis partie à 6 heures du matin. Il est 10 heures du soir. Alors, nous sommes au Sylvia, je ne parlerai pas trop fort, parce qu'il est quand même 10 heures du soir. Il y a beaucoup de personnes qui se couchent de bonheur et qui se lèvent de bonheur le matin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui résident ici. Ça fait des années et des années qui viennent. Donc, regarde le décor, c'est la date de 1912. Et moi, j'ai une chambre dans l'ascenseur, là, là. OK. Il y en a deux. Et moi, j'ai la chambre 216 qui est très bien placée. Attends de voir la chambre. Ben, ils me donnent toujours une bonne chambre, ça. J'ai jamais eu un mauvais... Je ne sais pas pourquoi, là, mais ils m'ont toujours donné une belle chambre. Et juste, je n'ai pas fait rien de spécial pour eux autres, là. Alors, regarde-moi. Cette chambre. Combien tu penses que je paye la nuit pour cette chambre? Normalement, là, c'est grand, là. Regarde la grandeur de ce lit. C'est un lit king. Avec une salle de bain. Avec un coin divan. Ma dactylo va être sur cette table-là. Il y a un petit coin pour se faire à manger. Ben, je suis en train de me faire une tasse de thé. Je vais mettre ma bouffe là. Ça, tu peux te commander de la bouffe. Des fish and chips. En tout cas, plein d'affaires. Euh... Checque ça! Bill Jeffers, comme c'était un cave. Encore, là, j'ai déjà resté avec dans cet hôtel-là. Mais, c'était un innocent de m'avoir maltraité. S'il m'avait bien traité, on aurait ressorti ensemble. Puis, il serait ici aujourd'hui. Mais, non, il n'y aura aucun homme dans ce lit. C'est juste à moi, ce lit-là. Et peut-être des amis de filles qui vont venir me visiter. Ça ne sera pas énergie. Ça va être des amis qu'on va dormir chacun de notre bord. Puis, peut-être que, mettons, s'ils sont trois. Si on est trois, ben, il y en a un qui prendra le divan. Mais, c'est ça qui est cool avec une chambre comme ça. C'est qu'on peut inviter des amis pour deux, trois jours à venir en ville. Puis, après ça, quand tu vas les voir dans leur village, ben, tu restes chez eux. Tu n'es pas obligé d'y aller. C'est cool! Ben, là, c'est plein. OK, mes affaires sont partout. Là, je suis fatiguée, là. Je suis fatiguée. Il est onze heures ici. C'est comme s'il était deux heures du matin. Pour moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Tu sais ce que j'ai fait. Regarde la clé, comment est-ce qu'elle est faite. Ça ressemble aux anciennes clés de motel. du Sea Cloud Motel à Lauderdale Badassie, en Floride. Et il n'y en a qu'une seule. Donc, ne perds-la pas. Il ne faut vraiment pas que tu perdes la clé. Et regarde la vue que j'ai. Ben, là, tu ne le vois pas parce qu'il fait noir. Tu le verras demain matin. English Bay, c'est juste là. Tu as juste à sortir là. Tu traverses la rue. Puis, tu as les deux pieds sur le sable. Je ne dirais pas sur le sable chaud, là, parce qu'il fait quatre degrés. Mais quand même, au mois de mars à fin mars, il va faire chaud, là. Même à mi-mars. Il annonce huit en fin de semaine. Ce n'est pas pire, là. Je pense que je vais aller me chercher un Royal Tea Latte parce que j'ai vraiment hâte d'en prendre un. Ben, je suis vraiment pris dans les rideaux. Je ne suis plus capable de sortir. Hé, allons. Je m'en vais. Bon, c'est ça. J'ai une TV. Il m'avait dit qu'il mettrait un petit frigidaire. Ils ne me l'ont pas mis. Ils ont dû oublier, mais il va me le monter, Adrian, demain ou vendredi. Ce n'est pas grave, là. Fait que je vais pouvoir mettre, mettons, du jus d'orange ou mes produits de beauté là-dedans ou un restant de quelque chose que j'ai mangé. Et moi, j'ai un autre truc aussi. Ben, je te parlerai de ça plus tard, là, parce que non, c'est ça. Je te ferai une visite de la chambre quand elle sera aménagée. J'ai rempli ma caméra. J'ai rempli mon téléphone. Il n'y a plus de place partout. J'ai fait tellement de vidéos. J'ai fait des vidéos avec le téléphone à l'aéroport. Avec la caméra, j'ai fait des vidéos lors du vol. Ensuite, j'ai fait une vidéo pour s'en venir de l'aéroport jusqu'à ici, en Skytrain. Après ça, j'ai pris le taxi. Je suis contente de l'avoir pris parce qu'il est mouillé assis au dehors. Mais eux autres, ils ont des parapluies en bas. Ce n'est pas comme s'ils faisaient moins 30. Je vais aller au blends parce que je veux mon thé. Mais j'aurais aimé ça manger quelque chose. Mais la cuisine est fermée. Mais je me demande... Le bar est ouvert jusqu'à minuit. Tu penses-tu qu'ils ont quelque chose à grignoter? Je ne veux pas boire d'alcool. S'il y aurait quelque chose à grignoter, je prendrais quelque chose là. Mais je vais aller chercher mon thé latté avant, non? Non, j'ai vraiment faim. Ah, puis tu sais, le blends est ouvert à 24h. Le bar ferme à minuit. Il est 11h. Ok. Je vais aller voir. Mais s'il n'y a rien à manger, je vais prendre de quoi au blend. Ah oui, ils ont des samosas. J'avais complètement... Il y a tellement des bonnes affaires à manger ici que tu ne retrouves pas à Québec. Comme ici, il n'y a pas de la vraie poutine. Là-bas, à Québec, il y a des affaires qui n'ont pas comme des lattés royales. Ils n'ont pas ça à Québec nulle part. Cherche ça chez Camellia Sinensis. Ils n'en ont pas. Ok. C'est une recette spéciale du blends. Et le blends, c'est une... C'est une... Une chaîne, mais quand même, c'est des salons de thé très sympathiques dont plusieurs sont ouverts à 24h. Ils ont du thé de très bonne qualité. Ils ont des super bons sandwichs au thon, panini, poulet, des affaires... Ils ont des portisseries, viennoiseries, puis... Ils ont des mélanges spécials de thé qui sont vraiment bons. Puis, eux autres, c'est une chaîne qui sont seulement présents dans l'Ouest canadien, donc au B.C. puis un petit peu en Alberta. Il n'y en a pas dans l'Est du pays. C'est eux autres que leurs torses sont jaunes. Fait que... Je vais aller me prendre ça. Hé, je suis vraiment fatiguée. Il faudrait que je m'achète une bouteille d'eau, là. Mais ça, ça va tout être sale tout à l'heure demain, là, parce que je suis trop fatiguée, là. Je vais aller... Tu sais, d'habitude... Ben, je n'irai pas à l'épicerie, là. Non, je vais me rajouter peut-être une bouteille... Ben, une bouteille d'eau au blend, ou... Je pense que je vais aller là, là. Je vais manger... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me chercher mon thé. Je vais aller voir s'il y a de quoi manger en bas, avec un verre d'eau. Puis, après, je pense que je vais venir prendre un bain puis je vais aller me coucher. C'est pas pire, ça, comme programme. Parce que j'ai eu une grosse journée, moi, là, là. Désolé, vous ne voyez rien. J'aurais pu me montrer la chambre en attendant. Ça fait que je suis vraiment fatiguée, là. Je défrais même pas mes valises, là, si... Je vais mettre le signe. Regarde le signe, si, tu sais, c'est resté ancien mode, cette place-là. Regarde les moulures. Tu sais, c'est pas moderne, cette affaire-là, là. C'est pas agréable. Il y en a qui disent, ils se plaignent. Oh, ça a besoin d'être rafraîchis, gna, gna, gna. Moi, j'aime ça de même, ces affaires-là. C'est authentique. Regarde la salle de bain, c'est grande. Des fois, tu vas dans des hôtels. J'étais comme, j'étais à l'hôtel pur, là. C'était pas grande même, la salle de bain, là. Il y avait bien beau avoir un bain, là, en trapèze, là. C'était tout petit. Tu sais, j'étais à d'autres hôtels. Sais-tu combien je paye pour cette chambre? Que j'étais à côté de la plage. Comment tu penses que ça coûte une chambre de même pour une nuit? 200? 300? On est à Vancouver, là. Tu peux monter encore, là. 450 au Pacific Rim, à Pearl Harbor. 85$ la nuit. Le meilleur prix, le meilleur deal en ville. Une place de même, franchement. C'est parce que j'ai eu un prix d'ami, aussi, là. Parce que j'ai eu la chambre au prix... J'ai eu cette chambre-là au prix d'une chambre qui aurait pas de divan et un Lee Queen à la place de King. Parce que ça fait des années, des années, des années que je viens tout le temps pour un mois. C'est quoi le bruit qu'on entend? Tu sais, c'est sûr que là, le fan, il fait du bruit. C'est sûr, là, ça date de 1912. Viens qu'à le farmer, puis on l'entendra plus, là. Pas plus grave que ça. Tu sais, c'est comme... Oui, ça a un petit côté vieillot, mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça de même. Tu sais, regarde. Tu vois qu'il y a des petites poques dans le bois, là. Il y a du monde qui disait, il faut que ça soit tout parfait. Tu vois que la peinture a coulé un peu. C'est pas grave, ça. Moi, je trouve ça super sympathique. Regarde, c'est les poignées de poques d'époque, là, de 1912, là, en cuivre. C'est hot, ça, là. Tu trouves pas ça hot? Moi, je trouve ça hot, en crise. Je suis contente que ça existe. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas le summum du luxe, mais quand même. Moi, je trouve ça pas malade. La nourriture est excellente. Regarde, ils ont le même style. Je t'ai montré tantôt les... Je t'ai montré les... Le papier de toilette des wagons Prestige de Villaray. Je n'ai plus de voix. Ça, c'est dans les hôtels 5 étoiles qui font ça. Comme si tu vas au château Frontenac, avec le papier de toilette, il va être comme ça. Il l'a un petit peu raté. Il aurait fallu qu'il plie de même. C'est pas grave. C'est difficile à faire, ça. Je faisais ça comme job, là. C'est pas facile de faire ça 40 fois par jour, là. Bon, c'est ça. Fait que j'ai quasiment de l'origami, ça, là. Je vais prendre un bain, tu sais. Ah, c'est génial. Regarde, t'as de la place à mettre tes affaires. C'est cool, là. Regarde, t'as même une planche à repasser là-dedans. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que la sort la planche à repasser, je l'installe. Mettons, on va l'installer là, là. Puis là, on va toutes mettre mes affaires de cartes postales dessus, puis de courrier, puis de livre à lire. Tu vas voir, tu verras ça demain. Parce que là, je ne suis plus capable de parler, puis j'aimerais aller au bord avant que ça ferme, puis je vais aller me chercher mon thé. Donc, vous avez vu la chambre. Je vais poster ça comme une dernière vidéo, mais je ne pousserai peut-être pas s'asseoir. Là, ça ira demain matin. Là, je prends grande respiration. Regarde, mes valises, là, je ne les ouvrirai même pas. Mais bon, hé, j'ai eu hâte. Bien, je vais les ouvrir, parce que j'ai eu hâte de mettre des souliers. Hé, je suis tannée de porter des bottes. Fait que là, hé, j'ai parlé fort. Il y a du monde qui dorme à un côté. J'ai baissé le ton un peu. Pas qu'ils m'entendent trop parler. J'ai hâte de porter. Je peux-tu avoir mes souliers, s'il vous plaît. J'ai pas pensé à une affaire, par exemple. Je ne me suis pas demandé si ces souliers-là sont-tu imperméables. Parce que là, il y a de l'eau partout dehors. Mais je ne veux pas qu'ils soient salis non plus. C'est mes souliers en or. C'est mes Golden Shoes. Ils sont où? Ils sont à quatre ports là-dedans. Je les ai mis là-dedans. C'est un peu. Aïe, aïe, aïe. Je suis tellement fatiguée. Je suis tellement épuisée. Where are my Golden Shoes? Ils sont super légers, ces souliers-là. J'ai hâte de mettre ça. Mais vont-ils venir toutes mouillées? Je vais essayer de ne pas marcher dans l'eau. Peut-être que je vais être obligée de m'acheter une paire de souliers. Pauvre de moi, tu sais. Je vais être obligée de trouver une paire de souliers mauve, super hot, avec des lumières dessus. Tu sais, pauvre de moi que ça va me faire mal au cœur de payer 40$ pour m'acheter des super hot souliers imperméables. Genre que je pourrais même m'acheter des souliers bien ordinaires. Comme je pourrais m'acheter des claques. Eh oui. Je pourrais m'acheter des claques. Des genre des gommes boots que ça me coûterait 15$ au surplus de l'armée. Puis là, j'irais m'acheter du spray paint, de la peinture en aérosol mauve. Puis là, je pourrais les peinturer. Je pourrais faire toutes sortes de graffiti dessus. Eh oui, on fait ça. Eh oui, on fait ça. Ça va être drôle. Comme ça. Parce que ça a l'air à être parti pour pleuvoir pas mal dans les prochains jours. Eh oui, je vais m'acheter ça, des souliers de même. Comme ça, je vais avoir des souliers imperméables qui ne m'auront pas coûté cher. Puis ils vont être super hot parce que je vais les avoir peinturés avec de la peinture aérosol. Ça va faire la création de souliers. C'était même pas dans ma liste de choses à faire. Je suis rendue une shoe designer comme John Flouva. Je suis désolée, John Flouva. Ça, c'est des bottes John Flouva que j'ai achetées sur la rue Granville en 2001. Ils ont roulé leurs bottes puis ils sont encore confortables. Oui, il y a des trous dedans. À un moment donné, mon chat, ils avaient bouffé. J'ai été obligée de les faire couper par une couturière. Il avait bouffé le haut ici, en tout cas. Mais ça toffe, ça toffe ça. Mais c'est ça qu'ils sont ma ganée. Mais Chris, je suis bien dedans. Ils sont roses. Sauf qu'à un moment donné, ils se posaient un peu à la portée. J'aime mieux mettre mes petits gold shoes qu'ils pèsent une plume. Sauf que je ne pense pas qu'ils sont imperméables. Ils vont tous venir sale dans l'eau. Eh oui, ça va être bon. John Flouva, c'est ça. Ils sont super beaux, ces modèles de souliers. Mais ils ont toujours des petits talons. Je ne peux pas les porter. Il y a des talons. Il va tomber à terre avec ça. Il va m'enfarger. Ca va me faire mal au pied de marcher avec ça pendant deux heures de temps. Tous les jours. C'est quoi le trip ? Vous ne marchez pas, vous autres, dans la rue. Ceux qui créent ces souliers-là, Chris, ils ne marchent pas avec. Ils marchent juste d'une porte à une autre. D'un métro à un autre. Moi, je marche des kilomètres par jour. J'ai besoin de quelque chose qui soutient le pied. Comme ça, le gars, ça n'a pas de talons. C'est ça qu'il faut. Et c'est léger comme une plume. Je me mets ça dans les pieds. Je vais peut-être me mettre des bas et se les faire froid. Je vais changer de leggings aussi. Je pense que je vais me changer. J'ai eu chaud quand j'ai passé dans la ligne. Avec mon sac. Je transportais mon sac. Il faisait chaud. Oh my God, je suis contente d'être rendue ici. Mais dépêche-toi parce que le bar, il est arrivé de farmer. J'aimerais ça manger quelque chose ici. Tu n'es pas obligé de le manger ici. Oui, mais ça serait le fun d'être au bar en bas. Peut-être que c'est Ace. Il y a un des serveurs qui s'appelle Ace. L'autre s'appelle Yukon. Oui, ils ont vraiment des noms bizarres. En tout cas, je ne sais pas si ça va être eux autres. On le verra. On va aller faire ça. Je suis fatiguée en Chris, mais ça me le prend à monter. J'ai le goût. Je l'ai, le goût d'embauche. Je sais. C'est juste à trois coins de rue d'ici. Ça ne sera pas long à aller là. On va demander un para-puis en bas. Ça va être bien correct. Ça va être bien correct. Ta va être un camp. Un camp.